bonjour à tous abonnés ou non abonnés bienvenue pour ce deuxième épisode du let's play sur nightrunner si vous avez regardé le premier j'espère que vous avez constaté l'augmentation de qualité du microphone en effet j'ai eu un petit souci lors de l'enregistrement du premier épisode et j'ai donc réussi à faire des efforts pour le deuxième pour vous offrir la meilleure qualité possible ça permettra de m'excuser parce que j'ai un petit peu péché hier soir je vous avoue que quand j'ai coupé l'enregistrement et ben j'ai un tout petit peu continuer de jouer même pas une heure alors j'essaie de pas vous montrer la voiture oui déjà qu'elle a changé de couleur allez je vous la montre voilà bon j'ai dû faire deux trois courses grand maximum ça me permet de porter la puissance à presque 450 chevaux et de lui faire un petit peu tuning j'ai changé les jantes parce que je n'en pouvais plus je vous avoue que l'étoile c'était plus possible de garder ça et je l'ai mis en verte ce que je la prépare déjà à lui faire un petit un petit effet liberty walk vous met une photo là juste pour voir pour vous montrer à quoi ça je voudrais qu'elle ressemble donc on va tout simplement là maintenant continuer va continuer du voyage on va directement sortir aller se frotter encore à de nouveaux rivaux parce qu'on a beaucoup d'argent à se faire on a notre dette à rembourser on a les modifications à acheter et puis tout un tas d'autres choses j'ai aussi mis un manomètre afin d'avoir les kilomètres heure plus plus élevé puisque du coup on était limité à 220 mais là on va jusque 400 je crois ça nous permettra de voir justement avec le gain de puissance les kilomètres réels et puis d'autres trucs que j'ai oublié fin voilà je me suis fait un petit peu plaisir pendant une heure sans vous pardonnez moi 20h27 blanc méchore du garage avec sa cible via tunet que va-t-il faire on ne sait pas ok 460 km heure bon je pense qu'on est plutôt large en termes de en termes de vitesse tout de suite normalement j'avais déjà refait le plein j'ai aussi mis de la nitro donc on va pouvoir tester cette fonctionnalité on va du coup retourner à tatsumi pa afin d'aller se frotter à de nouveaux rivaux on va aussi pouvoir tester tout ce que j'ai installé allez c'est parti troisième vitesse tout de suite on sent quand même qu'il ya de la poussée supplémentaire je ne sais pas quels sont les les systèmes d'adduction disponibles pour plutôt de suralimentation ce qui disait réduction en anglais s'il ya du turbo et du compresseur j'avais vu une vidéo le mec avait un bruit de compresseur j'espère que ce sera possible pour moi de mon côté parce que c'est un truc que je kiffe le compresseur bien plus que les turbos chacun sa petite préférence on est à 300 c'est ça j'ai du mal à lire avec l'effet de vitesse et j'ai un petit peu amélioré le châssis évidemment sinon c'est impossible impossible à tourner j'aime beaucoup le réalisme du jeu sur ce côté là parce qu'en fait quand on met certaines pièces si vous avez remarqué hier quand j'ai joué ça augmente ou non la capacité par exemple de refroidissement et ça baisse la santé du moteur c'est à dire que si on met des pièces performance en derrière va venir augmenter la capacité du moteur à recevoir ses pièces ça diminue sa santé et du coup il est plus facile de le casser un peu comme dans la vraie vie au bout d'un moment des pièces performance comment il faut forger parce que ce n'est pas possible d'aller plus haut donc vraiment le développeur a pris en compte de nombreux paramètres réels et c'est très appréciable de devoir faire ce petit calcul pour optimiser son véhicule ça nous permet de nous attacher beaucoup plus à la voiture exactement comme comme un lien entre un passionné et sa monture qu'est ce qu'on a de beau est ce qu'on peut aller se taper la ciblia rouge là bas tout au fond j'ai pas encore fait j'ai pas encore fait de défis avec lui de mémoire alors c'est un drague et on a trois dollars donc ça veut dire que normalement il ya des gros enjeux en termes d'argent encore tu me dis que j'ai une voiture de merde m'attends mec elle a une peinture irisé verte elle est fantastique 830 mille je rejette et j'essaie de renégocier vers les 1 million qui nous permettra de rembourser notre dette un peu plus que tu vas accepter nos 150 millions s'il te plaît s'il te plaît allez ok merci t'es prêt à perdre moi non c'est le match de l'année celui que tout le monde attendait qui va gagner personne ne le sait encore mais les paris sont unanimes il n'y aura pas de gagnant il n'y aura pas de perdant juste blanc mais je dois ok enfin je vais faire la température des pneus ça me rappelle toujours pro street là j'ai la musique de pro street dans mes oreilles ça me motive c'est parti c'est parti c'est parti putain il a pris les ventes directes j'espère que j'ai assez de puissance pour le dépasser parce que sinon je vais perdre vraiment vraiment beaucoup sur ce coup là ah mais j'ai du nitro c'est vrai comment l'actif déjà ah c'est ça c'était bon c'était bon bouton j'arrive 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 laisse moi la place laisse moi la place oh merde oh merde ah putain j'ai pas réussi à tourner bah ma voiture elle était bloquée en ligne droite en fait elle s'est prise pour une golf donc malheureusement j'ai pas réussi à tourner assez fort on sait pas je pense que celle ci elle est perdue on est encore devant je pense à rattraper vas-y vas-y passe devant j'arrive chauffe moi la passe bon on entra la matière un peu triste mais on va se rattraper tout de suite j'ai l'impression qu'on part un peu plus tôt en drague en course que le flash de la lampe torche et intervient plus tôt ok direct un shoot de nitro alors encore un shoot de nitro comme ça je vais passer devant direct je garde les devants je campe la position je maintiens la zone je surveille mes arrières yeah 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 là je t'ai mis la misère mon pote j'ai même perdu le signal direct c'est bon ok maintenant on va essayer de faire la dernière manche sans nitro on y va on y va là il fait des trucs risqués c'est que j'ai toujours peur de ah la 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 quand on frôle enfin quand on touche les voitures il y a comme un effet qui s'applique sur notre véhicule devient beaucoup plus lourd c'est très difficile à contrôler par la suite et il nous arrive beaucoup plus facilement faire des accidents voilà j'ai pas besoin de nitro franchement c'est passé comme une lettre à la poste encore et gagner voilà nous voici je dirige de plus de 900 mille yens ah en plus alors là franchement avec le retour de flam moi j'ai failli te battre tu as failli me battre un grand-père qui passe les vitesses en double débrayage c'est pas un runner ouais bah non j'ai pas de payer toute ma rep pour retourner là bas c'est pas la peine on va y aller tout seul on a encore de l'essence allez c'est parti ce que j'ai un peu plus trouvé sur youtube en fait le prologue se termine quand on a battu les quatre boss mon pare-chocs avant c'est une pièce rare c'est pas grave on va faire jouer à l'assurance on en profitera pour refaire la pâture entière je pourrais rester au rupteur comme ça tout le temps parce qu'il est vraiment agréable sur le territoire lui me dit d'aller à droite on est situé où sur la carte ce que je regrette c'est qu'il n'y a pas de ok on est là donc il faut que j'aille tout droit il n'y a aucun moyen de savoir on se situe en fait il n'y a pas de curseur pour nous dire que nous sommes ici je pense que le meilleur à chaque fois en fait c'est de revenir au garage pour pouvoir avoir un point qui nous permet de nous repérer c'est peut-être comme ça justement que le développeur voulait qu'on fasse il ya ma voiture là on a une assez on a une nouvelle sylvia qui vient d'apparaître qu'elle est pas cette rouge avant ou la 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 une deux trois quatre cinq six à c'est un boss c'est un boss ok vous savez quoi on va faire notre premier boss du coup faut attendir un peu une 300 et dix avec ses phares je sais pas si toutes les modifications qui sont incluses dans le jeu sont tirés de modifications réelles je sais que ces voitures sont très 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 fortement modifiables j'ai utilisé deux fois mais mais je sais pas si ça existe en vrai tout ça ça m'intéresse si vous avez des informations sur les modifications qui sont possibles japon sur ces voitures c'est n'hésitez pas à me les partager ça augmentera ma culture automobile donc là il ya de gros enjeux gros risques 1400 je vous avoue j'ai un petit peu peur de perdre parce que là c'est tout mon argent je pense que j'en stoc qui a été misé donc j'espère que le mec a pas des performances absolument ahurissante sinon je chiale je vous le dis je chiale direct plus de pression là j'ai un peu plus de pression à l'entente il a un bon gros turbo qui siffle intercouleur des gens trop grandes allez c'est parti vas-y je veux partir je veux partir là je lui mets trois chutes de nitro je lui passe devant on n'en parle plus allez go 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 ou il m'a déjà mis une grosse misère on croise les doigts que ça soit pas un mec complètement cheaté je vais déjà mettre un shoot de nitro pour pas avoir trop de trop de distance j'ai juste à mettre cette vue mais le problème c'est qu'il y avait tellement au sol que je vois pas les virages arriver ouais je savais que ce virage c'était un gros filou je me rappelle de la de ma première défaite ne t'en fais pas ça va servir de motion je savais pas quoi faire si le virage il était il était large ou pas ma chute de nitro allez bébé vas-y ouh j'étais j'ai tourné à fond mais c'était vraiment très 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 short dégage dégage mais va-t'en va-t'en je dois passer devant moi ok quatrième troisième on s'est tous pris le mur non 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 mais non mais pourquoi pourquoi tu as fait ça mais non c'est pas réaliste ça mais sérieux mais merde je vais perdre tout mon fric non non c'est pas possible c'est pas possible allez nitro 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 encore 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 tant pis s'il faut je vais tout mais faut que je rattrape c'est pas possible merde attendez qu'est ce qui se passe ah putain bon bah c'est mort c'est c'est mort de chez mort bon la nitro m'a foutu m'a foutu le circuit d'eau en l'air olalalala le carnage le carnage on était absolument pas prêt pour cette épreuve en fait la température qui ne peut pas redescendre je dois faire quoi je dois me mettre sur le bas côté et mais de me mettre en warning c'est ça voilà super j'ai fait plus simple j'ai atteint le moteur cette voiture en fait elle est plus proche qu'une 106 qu'on ne le pense peut-être qu'elle s'identifie comme une 106 d'ailleurs c'est bon ça a refroidi on est reparti pour pour assumer la défaite j'espère quand même que je vais être sympa de me proposer un double or nothing parce que là si je dois donner tout mon fric franchement c'est comme si que j'avais joué pour rien quoi et je roule sans fin d'ailleurs bon maintenant on le sait qu'il faut absolument ne pas lésiner sur les solutions de refroidissement sur ce jeu parce que ça peut vraiment tout niquer mais j'accepte ce côté réaliste comme ça ça donne vraiment un challenge qui est très appréciable au jeu ah mais en fait il ya cinq manches mais c'est super ça m'a complètement sauvé je vais de réaliser ça mais merci beaucoup vous avez pensé à moi et mon système de refroidissement pété mais du coup en fait ça va se reproduire ou alors faut que je passe devant son nitro peut-être je sais pas si ça je pense que c'est les trois chutes de nitro ça a absolument pas été apprécié par la hauteur on est parti pour ce premier virage technique qu'il prend d'ailleurs vraiment très 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 au sérieux notre notre boss je suis vraiment concentré sur sur le suivre au cul un petit chute de trop un seul voilà ok ça a augmenté franchement la température d'eau mais c'est pas possible c'est pas possible il ya vraiment une grosse difficulté comme je disais dans l'épisode 1 qui n'est pas forcément à cause de moi de 6 kilowatts mais juste parfois le jeu du hasard qui fait qu'un camion se place pile là où devait tourner après il est vraiment nécessaire d'augmenter son handling donc son châssis dans le jeu et ça vous évite de faire des erreurs comme moi je fais quoi et allez ça recommence le virage négocier bon là avec les deux tours j'espère que j'ai pu mémoriser correctement le circuit et m'éviter ce genre d'heure parce que je pense que je n'aurai pas de seconde chance on a fait un petit drift sympa j'arrive à marche arrière mon honneur est sauf ah bah c'est mort 2 sur 3 en fait j'ai pas eu pas possible pourtant c'était c'était 5 manches non j'avais cru avoir vu le chiffre 5 bon bah du coup c'est mort cette défaite alors 3 sur 5 peut-être que ça monte jusqu'à 5 justement si là je la gagne parce que sinon ça suffit pas pour pour que l'autre pour que l'autre gagne donc là on va partir sur le fait que c'est la dernière chance et on va essayer d'avoir la conduite la plus propre et la plus professionnelle possible bon j'ai déjà passé devant j'ai descendu de vitesse là je suis vraiment au max là je suis concentré à mort ok on accélère pas trop on accélère pas trop je vais afficher la carte un peu je vois plus rien mais tant pis pour trouver les virages au loin quoi je fais pas l'erreur je fais pas l'erreur je me suis pas pris de mûr mais une pression de dingue avec à merd en fait depuis tout à l'heure je suis en 4e aussi forcément ça va pas aller pourquoi on a peu de vitesse et de la distance je m'a connu trop c'est le moment je pense on va être à te prendre de la distance la température d'eau la température d'eau je la vois pas c'est trop fou non 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 si vous plaît s'il vous plaît vous plaît ah mais non mais non comment tu veux freiner avec ce virage il est rikiki il est rikiki Voilà je pense que c'est mort Un peu possible à rattraper Je vais remettre un shoot de nitro Mais la température d'eau On était pas prêts pour le boss J'ai trop cru en mes capacités Mais en fait je suis vraiment nul Faut que j'achète des freins C'est plus possible Ce n'est plus possible de rouler Avec ces freins là Ça ne freine vraiment pas du tout Oh la la Cette défaite en bonne et due forme J'ai perdu toute ma réputation J'ai tout perdu Il faut que j'aille vite En plus j'ai même plus d'argent J'ai quoi là en essence Oh bah je suis mort Quelle horreur Quelle horreur Je ne sais pas où je suis encore J'ai pris la décision de retourner au garage Afin de vendre ce que j'ai en stock Et de déjà pouvoir payer l'essence Et peut-être une pièce performance Pour améliorer la voiture Parce que là Il faut que je l'améliore il faut que j'aimais enlève le handling et tout parce que la puissance ça va la puissance on arrive à tenir mais dès qu'il faut tourner et freiner c'est beaucoup plus complexe ok bon l'huile ça c'est gratuit on peut le changer vas-y allez on va revendre ce que j'ai je dois avoir encore des pièces d'origine qui traînent donc storage ok je skip alors front bumper ok allez on vend ça on va vendre tout ce que j'ai en stock et puis on va voir ce qu'on peut faire avec